Je suis développeur sur OpenStack depuis maintenant à peu près trois ans. J'ai travaillé sur pas mal de sujets, mais celui qui m'intéresse le plus, et celui sur lequel je travaille tous les jours dans mon entreprise, c'est l'automatisation. Depuis que je travaille sur OpenStack, ce qui me plaît, c'est comment déployer OpenStack en production, et surtout comment automatiser tous ces déploiements qui sont vraiment compliqués. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, installer OpenStack, ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi je suis intéressé dans les déploiements ? C'est parce qu'avant de travailler chez Innovance, j'étais dans l'armée de l'air, et j'étais administrateur système, et mon travail, c'était d'installer des très grands réseaux, mais manuellement. Donc c'était quelque chose d'assez répétitif, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'automatisation, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Quand je ne travaille pas, j'aime beaucoup courir, boire du bon vin et voyager. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ? Je vais vous expliquer un petit peu, chez Innovance Red Hat, comment on délivre OpenStack pour nos clients, les différentes techniques. Il y a un petit peu de secret là-dedans, donc prenez des notes si vous voulez. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que délivrer OpenStack aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs choix. Celle-ci, c'est juste comment nous, on fait dans notre compagnie. Il y a d'autres entreprises, comme Mirantis, comme HP, qui ont créé des distros, qui ont créé des produits un petit peu différents de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc en fait, je vais commencer tout d'abord par vous présenter qu'est-ce qu'on déploie, c'est quoi notre architecture de référence d'OpenStack. Donc peut-être que vous allez voir dans le schéma exactement ce que vous, vous déployez dans votre entreprise ou sur vos ordinateurs. Je vais ensuite vous décrire un petit peu le scénario d'un déploiement OpenStack. Comment ça se passe, nous, quand on prévoit un déploiement chez un client, les différentes étapes du déploiement, comment on procède, les différents composants qu'on utilise. Et je terminerai par une étape, c'est un petit peu un sujet tabou quand on demande aux gens qui travaillent sur OpenStack, c'est est-ce que vous le mettez à jour ? Et comment ça se passe en production ? Voilà, donc les gens rigolent, je pense qu'on va bien se marrer. Donc, comme je vous disais, d'abord je vais vous montrer un petit peu l'architecture de référence chez Innovance. Donc, le schéma est un petit peu petit pour les gens derrière, mais je vais quand même, on va le parcourir ensemble. Donc, dans notre architecture de référence, on a quatre réseaux principaux. On a le réseau public sur lequel on va, en fait, y connecter les répartiteurs de charges. Donc, les répartiteurs de charges qui vont, en fait, répartir les différents services des API d'OpenStack. Donc, ça permet d'avoir de l'audisponibilité sur la connexion entre les clients et les serveurs pour contrôler OpenStack. Donc, les API comme, par exemple, Nova, Glance ou Notron. Je pense que ça parle à tout le monde. On a ensuite un Cloud Management Network, qui est en fait un réseau un petit peu de services dans lequel on va installer nos serveurs de contrôle, de management pour OpenStack. Donc, c'est là où on va faire tourner, par exemple, les services comme les schedulers, les API servers, les serveurs de neutrons qui permettent de gérer la connectivité L3, etc., les serveurs DHCP. Donc, ça, c'est vraiment des services propres à OpenStack. Mais aussi, on va avoir des services comme les clusters MySQL, les clusters MongoDB, les services comme RabbitMQ, qui vont également fonctionner dans ce réseau-là. Et ensuite, on va avoir les nœuds de type hyperviseur, sur lesquels, donc, nous, dans notre architecture défense, nous utilisons KVM, qui va fonctionner avec Nova Compute. Et pour la partie stockage des VM et des volumes, nous utilisons SEF. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne connaissent pas du tout SEF ? Tout le monde connaît ? D'accord. Donc, c'est un système de stockage distribué à très grande échelle. Et donc, nous, nous l'utilisons dans tous les composants OpenStack. Donc, nous essayons de, vraiment, pour tous les déploiements qu'on utilise, on croit beaucoup au logiciel SEF, et on essaie vraiment de le pousser dans la plupart de nos déploiements, parce qu'il répond à énormément de problématiques de scalabilité. Donc, notre architecture, elle est, voilà, donc, il y a quelques mots à droite, pour vous dire que tous les composants OpenStack sont placés en haute disponibilité, un petit peu comme beaucoup de déploiements, on utilise Pacemaker, HAProxy, et les composants un petit peu standards, que vous pouvez retrouver dans quasiment toutes les documentations. et surtout, elle est sécurisée par, justement, cette isolation de réseau entre les différents types de services. Donc, maintenant, je vais vous décrire un petit peu, étape par étape, comment on aime déployer OpenStack chez nous. La première étape, c'est la base, en fait. C'est, comment est-ce que vous déployez OpenStack ? Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes ? Peut-être que vous, vous installez Ubuntu ou Red Hat ou n'importe quel operating system, et vous allez installer vous-même les packages, et ainsi de suite. Ça, c'est une méthode. Nous, notre méthode, c'est qu'en fait, on va construire des images en avance, et c'est ces images-là qu'on va, en fait, déployer chez nos clients. Alors, c'est ce qu'on appelle, donc, dans le jargon, on appelle ça les image-based deployments, parce que, justement, quand on déploie nos images chez nos clients, après, on n'installe plus de package. Les images contiennent déjà, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elles contiennent. L'avantage de ce concept, donc, déjà, l'avantage, c'est que, on peut, c'est des images qu'on va pouvoir réutiliser pour plusieurs déploiements, donc, pour plusieurs clients, pour plusieurs types d'architecture. C'est pas lié à un seul cas d'usage. On peut vraiment réutiliser les images. La particularité des images qu'on construit, c'est qu'elles contiennent les packages installés, mais OpenStack n'est pas configuré dans les images. On est bien d'accord. C'est-à-dire que vous avez l'operating system de base, et, en fait, vous allez avoir dessus différentes hiérarchies qui vont s'ajouter avec des packages. Par exemple, OpenStack, Ceph, MySQL, etc. Mais les services ne seront jamais configurés. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans les slides. Mais aujourd'hui, vraiment, le but, c'est qu'on prépare des images. Donc, on va un petit peu parler de l'outil qu'on utilise pour builder les images. Les images, aujourd'hui, on est capable de fabriquer pour Red Hat, pour CentOS, pour Debian et pour Ubuntu. Et une fois qu'on les a construit, qu'on les a testées, qu'elles fonctionnent, on va les archiver et on va les versionner, en fait. Et on n'y touchera plus jamais. Jamais, jamais, jamais. Le but, en fait, c'est d'avoir une image qu'on est vraiment capable de reproduire à l'état quand est-ce qu'on l'a construite. Je vous expliquerai un petit peu après les bénéfices. Alors, dans ces images... Alors, nous, chez Innovance, on a fait le choix, mais vous avez bien sûr la liberté de choisir comment vous voulez déployer. Nous, en fait, on a deux images de base. On a une image qui s'appelle Install Server, dans laquelle, en fait, on va retrouver tous nos outils qui vont permettre de commencer à déployer OpenStack. Donc, sur un Install Server, on va avoir les outils de déploiement PXE, on va avoir les outils qui vont permettre de... Donc, on va avoir les outils comme Puppet Master, pour ceux qui connaissent. On va avoir les serveurs... Donc, des serveurs HTTP pour la partie CloudInit. On va avoir vraiment tout ce qui est lié au bootstrap des machines physiques. Donc, quand on va vouloir déployer OpenStack, on va d'abord installer l'Install Server. Donc, cette image-là, elle contient... Elle contient... Donc, le Puppet Master. Elle contient un software qui s'appelle eDeploy. Je vais en parler dans la slide d'après. Qui est un outil que nous avons développé chez Innovance. Et qui est open source, que vous pouvez utiliser librement. Ensuite, on a des outils pour gérer les upgrades de tous nos serveurs à distance. Et enfin, on a la partie CI, donc Continuous Integration, avec Jenkins d'installer sur un install server. Parce qu'en fait, toutes nos installations et tous nos upgrades ne sont pas gérés par une interface web très jolie où vous faites next, next, next et c'est fini. Nous, en fait, on utilise des outils comme Jenkins ou qui vont en fait récupérer des fichiers dans différents endroits, on verra plus tard, et qui vont en fait gérer votre déploiement de manière continue et automatisée. Voilà. On a une deuxième image, donc OpenStackFull. Alors, on l'a appelée OpenStackFull, mais en fait, c'est un petit peu l'image qu'on déploie sur tous nos serveurs. donc les contrôleurs, les load balancers, les computes, les storage. Cette image-là, en fait, elle contient l'operating system de base plus tous les packages OpenStack. Tous les packages OpenStack plus Cef et tout ce qui est lié au service dont je disais tout à l'heure, MongoDB, etc. Donc en fait, on aurait pu faire une image par rôle, mais c'était trop compliqué à gérer. Donc du coup, en production, on déploie des machines avec tous les packages installés, mais par contre, les services ne sont pas activés et les services ne sont pas configurés. On va activer et on va configurer uniquement ce dont on a besoin. Donc si c'est un hyperviseur, on ne va pas activer la chape Roxy, par exemple. On aura le package installé sur la machine, mais il ne sera pas activé. Donc justement, on en vient. notre outil de déploiement BarMetal qui s'appelle eDeploy. Donc c'est un provisionneur BarMetal, aujourd'hui, qui est basé uniquement sur des protocoles standards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie noire ou quelque chose de bizarre derrière. On utilise vraiment des protocoles connus, comme PXE. Et on utilise... Le gros point fort d'eDeploy, c'est qu'on utilise en fait AirSync. Alors, je vais vous expliquer cette slide-là. Je vais prendre deux ou trois minutes dessus. En fait, la partie déploiement... Je ne vais pas faire le schéma, vous pouvez le lire si vous voulez. La partie déploiement, en fait, elle est assez simple à comprendre. C'est qu'on va avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être le hardware discovery. C'est-à-dire que vous allez acheter des serveurs, vous allez les câbler en datacenter, et quand ils vont démarrer, on aimerait savoir leur configuration matérielle. Et on aimerait que notre serveur d'installation, donc l'install server, il soit au courant de quel serveur il dispose avec telle ou telle configuration. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être le hardware configuration. Donc on va avoir envie de configurer notre matériel à distance sans y avoir accès physique. Donc configurer le réseau, le RAID, les consoles, etc. Donc tout ce qui est vraiment lié au serveur physique, donc BarMetal en lui-même, mais pas lié à l'operating system, plutôt lié vraiment à la machine. On va vouloir également quelque chose de très important, dont peu de gens font aujourd'hui dans le cloud, j'ai remarqué, c'est qu'on va avoir envie d'évaluer si la machine est en bonne santé. Alors j'ai une slide après, on va en parler. C'est un outil aussi qu'on a déployé, qui fonctionne avec iDeploy. C'est quand vous achetez, par exemple, 500 serveurs chez Dell, je suis prêt à parier que dans le lot, il y en aura 30 que vous pourrez ramener chez Dell, parce qu'ils ne fonctionneront pas. mais ça, vous ne le verrez que dans trois semaines. Le disque, il va brûler, la RAM, elle va cramer. Ça, c'est un fait, c'est normal, tout le monde le sait. Sauf que nous, on a développé un outil qui permet de le détecter, pas tout de suite, mais de lancer des tests qui sont vraiment très profonds et très techniques dans les serveurs. On en parlera après, désolé. Mais en gros, c'est la partie hardware validation. Après l'avoir configuré, on va le valider. Et une fois qu'on l'a validé, là, on dit, bon, on dispose de notre pool de serveurs et on va pouvoir installer OpenStack dessus. Quand nos serveurs vont booter, qui vont démarrer, on va installer un mini Linux dessus qui va permettre de se synchroniser avec le serveur iDeploy et de récupérer son rôle. Son rôle, ça va être soit install server, soit OpenStackFull. Vous vous rappelez, soit ça va être, dans la plupart des cas, ce sera l'OpenStackFull vu qu'on va le déployer sur tous nos serveurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans iDeploy, on va utiliser AirSync. Donc AirSync va avoir en charge la synchronisation entre le rôle qui est sur le serveur iDeploy et ce qu'on va installer sur la machine. Donc ça va être très, très rapide. il va en quelques secondes installer le système. Il ne va pas installer de package, il ne va pas installer de script personnalisé. Il va juste faire un AirSync d'un arbre de fichiers et après il va redémarrer et le système va tout simplement démarrer comme si on venait de l'installer, par exemple, comme si on venait d'installer Red Hat avec tel ou tel package. sauf que là, on a utilisé AirSync. Donc pourquoi on a utilisé AirSync ? C'est parce que déjà, c'est très rapide. Quand vous installez aujourd'hui Ubuntu ou Red Hat, quand vous installez après OpenStack, vous avez plein, 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 plein de packages installés. Moi, je l'ai fait, ça prend minimum trois heures en tout. Donc là, avec iDeploy, ça prend une vingtaine de secondes la synchronisation. Donc il y a quand même une grosse différence. L'autre plus-value aussi d'utiliser un outil de synchronisation comme ça, c'est qu'on a la possibilité d'upgrader, de mettre à jour très rapidement. Aujourd'hui, quand vous mettez à jour, j'imagine que vous faites UmeUpdate, etc. En fait, UmeUpdate, il va télécharger les packages, il va exécuter les scripts de préinstall, il va aller installer, etc. Ça va prendre peut-être une heure ou deux suivant les serveurs. Dans iDeploy, vu que c'est que du AirSync, si l'arbre, il fait 300 mégas, j'espère que vous avez quand même du giga dans votre plateforme, ça va prendre quelques secondes. Donc, voilà. La partie Deploy, elle joue un rôle très important dans notre plateforme parce que c'est elle qui gère le life cycle de nos serveurs. Du bootstrap, la validation, la configuration, jusqu'à l'upgrade, etc. Elle n'est pas liée à OpenStack directement, mais en tout cas, elle y joue un rôle très important. La question, c'est quels sont les prérequis au niveau réseau. Basiquement, il faut que toutes tes machines puissent joindre le réseau PXE. Il faut que ton réseau puisse faire circuler du DHCP. Je sais qu'il y a des réseaux qui le bloquent, donc il faut accepter le DHCP, le PXE et le HTTP. Autrement, tout peut fonctionner. la question, c'est est-ce que c'est équivalent au MAS dans Ubuntu ? Je dirais oui et non. Oui pour la partie bootstrap qui est fortement quand même loquée sur Ubuntu et non pour la partie méthode de... Non tout simplement parce que l'objectif de MAS, c'est de provisionner un Ubuntu et de le connecter au produit canonical. concrètement, vous allez démarrer votre instance MAS, elle va être connectée et vous n'allez pas pouvoir faire exactement tout ce qu'on fait avec e-Deploy comme la configuration du hardware, les mises à jour des serveurs de manière distribuée, etc. Je pense que MAS ce n'est pas un outil aujourd'hui qui est beaucoup utilisé à l'échelle. Donc dans e-Deploy, on a développé un validateur de matériel. comme je vous disais, vous allez acheter du matériel, c'est la loi, il y en a qui vont être cassés, vous ne le savez pas encore mais c'est comme ça. Donc l'outil en fait, il va être capable de manière distribuée de tester du hardware, donc il va tester les disques durs, tester le réseau, tester énormément de composants dans le serveur, le CPU, la mémoire, etc. Il va lancer des tests vraiment très poussés pendant 24 ou 48 heures, on peut le programmer et à la fin il va récupérer les résultats, il va les envoyer à un serveur, il va générer des courbes, il va générer de la donnée, il va traiter la donnée, il va calculer, il va dire sur tel matériel en moyenne j'ai eu tel résultat, donc il va calculer les moyennes, les médianes, etc. et à partir de ces résultats il va pouvoir concrètement voir que tel ou tel matériel il est bien au-delà des performances, donc tant mieux, et certains par contre ils sont complètement à la ramasse, donc on va les renvoyer chez le constructeur. Typiquement on a fait des tests chez nous et on a vu que les disques durs, celui qui développe justement cette partie-là, il a réussi à cramer des disques durs en une semaine, des disques durs neufs, donc c'est assez intéressant quand on déploie à grande échelle, avant de dire j'installe OpenStack et ça marche, d'abord on va installer le matériel et après on va voir. Donc cette partie-là elle est assez importante, je vous conseille d'y jeter un oeil parce que c'est quand même une grosse problématique quand on installe beaucoup de serveurs dans OpenStack, il y a la partie Nova qui gère les VM, c'est important quand on installe beaucoup d'hyperviseurs de valider qu'ils fonctionnent bien, parce que si dans 2-3 semaines notre plateforme OpenStack elle est en prod, que vos utilisateurs vous appellent et vous disent ma VM elle est lente, c'est bizarre, alors vous allez tout de suite dire ah bah OpenStack il est bugué, alors qu'en fait c'est peut-être pas un bug dans OpenStack, c'est peut-être votre hardware qui n'a pas été validé. Donc c'est assez important de voir cette partie-là. Donc ça te permet de détecter les, comme on dit ça, les black chips. Alors, donc une fois qu'on a déployé nos serveurs, ils ont été détectés, ils ont été configurés, ils ont été démarrés, donc en théorie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tous les packages sont installés partout, par contre les services ne sont pas configurés. On est bien d'accord ? Donc comment on gère en fait la configuration des services ? Alors, je ne sais pas quels outils vous utilisez. Donc nous, on utilise Puppet. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, la communauté OpenStack dispose des modules Puppet qui sont open source, qui sont disponibles sur un projet qui s'appelle StackForge. Donc StackForge, c'est tous les projets qui sont autour d'OpenStack et qui permettent de répondre à plusieurs besoins qui ne sont pas inclus dans OpenStack en lui-même. Donc concrètement, les modules Puppet pour OpenStack, ils ne sont pas en eux-mêmes dans le code d'OpenStack, par contre, ils sont dans un projet qui s'appelle StackForge et qui est officiellement soutenu par la communauté. Donc si vous allez un petit peu sur GitHub, vous allez voir sur StackForge, il y a peut-être 400 projets, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Les modules Puppet qui sont sur StackForge sont supportés par PuppetLabs. Donc PuppetLabs qui est les créateurs de Puppet, qui sont les créateurs de Puppet. Donc notre outil de déploiement va se baser 100% sur ces modules-là. Donc les modules Puppet qui sont dans StackForge, c'est vraiment aujourd'hui, quand vous lisez un petit peu les sondages qu'ils font dans la communauté OpenStack, c'est vraiment l'outil le plus utilisé pour déployer OpenStack. Derrière, il y a peut-être Chef ou d'autres outils, mais le premier, c'est vraiment Puppet. Parce que, je pense que ça vient de là, mais pour moi, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent Puppet aujourd'hui. Et la deuxième chose aussi, c'est que les modules sont très matures. On a une bonne communauté de développeurs dessus, il y a beaucoup de contributions, et du coup, c'est vrai qu'on a atteint un niveau de maturité dans les modules qui permettent d'aller en production. On a développé un module en interne qui s'appelle Puppet OpenStack Cloud, qui est en fait un module haut niveau qui va contrôler les modules de StackForge. Il est open source aussi, j'ai mis les liens à la fin, vous pouvez regarder. Donc en fait, c'est un outil qui va vous permettre de manière très flexible de configurer OpenStack chez vous, et de manière hautement disponible et escalable. Donc vous allez pouvoir installer ça sur trois machines pour votre lab à la maison, ou alors installer ça pour les clients avec mille serveurs. Donc il y a vraiment plusieurs scénarios possibles. Tout le code, il est bien sûr, que ce soit dans les modules Puppet, Upstream, l'avantage, c'est qu'il est très bien testé, il est validé par plusieurs outils. Notamment, nous utilisons la plateforme Jenkins d'OpenStack. c'est-à-dire que la même plateforme qui valide le code d'OpenStack, nous l'utilisons dans Puppet pour valider les patches que la syntaxe est bonne et que le code fonctionne. Alors, la particularité de nos déploiements chez Innovance, c'est que on a raisonné comme ça. On s'est dit un déploiement OpenStack, c'est compliqué. On l'a vu tout à l'heure, j'ai demandé, vous étiez tous d'accord. C'est compliqué un déploiement. On va le séparer en cinq étapes et on va valider chaque étape. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, on va pouvoir tout de suite voir dans quelle étape ça ne marche pas et ça va vraiment beaucoup accélérer le debug quand on va vouloir trouver ce qui se passe. Donc, cinq étapes, on n'a pas pris cinq étapes au hasard, on a un petit peu écrit un scénario de déploiement. Je ne sais pas si vous avez déjà installé OpenStack sur beaucoup de serveurs, mais par exemple, moi, quand je commence à installer OpenStack, je commence par installer la base de données, je commence par installer ensuite Apache, HAProxy, après, quand ça, ça marche, je vais installer Keystone pour la partie identité, après, je vais installer les ressources des contrôleurs, donc les schedulers, les API, etc. Et à la fin, je vais installer les computes avec les hyperviseurs, etc. Puis après, je vais essayer de créer des VM et après, je vais voir que ça marche et je serai content. Donc en fait, on s'est dit, voilà, ces cinq étapes, là, on va les garder. Et donc, ces cinq étapes, quand on va déployer OpenStack, on va valider de manière fonctionnelle, on a des tests d'intégration qui vont valider chaque étape que le travail a bien été fait. Donc pour ça, on utilise ServerSpec, c'est un outil, en fait, c'est un framework qu'on peut d'ailleurs plugger à Puppet ou à d'autres outils, qui va permettre, par exemple, de valider qu'un service fonctionne, qu'un fichier soit là avec tel ou tel contenu, qu'un service tourne avec tel ou tel port, TCP, etc. Donc ça va vraiment être un outil qui va permettre de valider de manière fonctionnelle des états de service auxquels on s'attend quand on déploie OpenStack. Donc typiquement, la step 1, donc je vous disais, c'est MySQL, on va vérifier qu'on peut se connecter à la base de données et on peut lister les tables, etc. Donc ça, c'est un premier test qu'on fait et quand ce test-là, il passe, on va en fait passer aux autres tests, etc. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle ? Oui. C'est un petit peu une méthode un peu du TDD, ce qu'on fait. Voilà, c'est qu'on avance en faisant marcher les tests. Tant que les tests ne fonctionnent pas, on n'avance pas. Donc en fait, on a raisonné comme ça. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, on faisait ça juste pour tester, en fait. On s'est dit, tiens, on va voir si ça marche. C'est vrai que c'est un peu plus long les déploiements. On ne met pas trois minutes à déployer OpenStack avec ça. On met peut-être 40 minutes, une heure, facilement. donc ce n'est pas forcément la méthode la plus rapide. Par contre, je peux vous dire qu'elle est opérationnelle parce qu'avec les tests, justement, les méthodes de step, à la fin, on est capable de dire si ça fonctionne ou pas. Alors, un cas qui est intéressant, c'est par exemple, là, on a mis à jour sur Juno et il y a un fichier de configuration qui a changé dans Kstone. C'est un exemple que je vous donne. et donc du coup, en fait, si jamais Kstone ne fonctionne pas pendant le déploiement, on va le voir tout de suite, en fait, à la step 3, Kstone va essayer de se configurer et si jamais on n'arrive pas à, par exemple, lister les endpoints ou les users, on saura très bien que Kstone ne fonctionnera pas et le déploiement va s'arrêter, il y aura une erreur et on va tout de suite voir erreur à la step 3 et donc on saura très bien que c'est Kstone. Plutôt que d'attendre la fin, de ne pas pouvoir démarrer de VM et de ne pas pouvoir... Ça, c'est vraiment une méthode que je conseille, c'est de raisonner par step et de valider chaque étape. Alors, ça, c'est le détail du workflow. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, en fait. Je ne vais pas me répéter, c'est juste tant que la step ne passe pas, en fait, on va lancer Puppet sur les nœuds avec une limite de 5 parce qu'on considère que quand on lance plus de 5 fois Puppet et que le service n'est toujours pas fonctionnel, on pense qu'il y a vraiment un problème. Donc, maximum, on lance 25 fois Puppet sur les nœuds, ce qui est déjà beaucoup. En général, en moyenne, on lance Puppet deux ou trois fois maximum par step. Voilà, donc ça, c'est le workflow. Alors, pour valider que... Donc là, voilà, on a passé la step 5. Maintenant, OpenStack, il est installé. avant de tout de suite se jeter sur le dashboard et de vouloir créer des VM, en fait, on va d'abord peut-être vouloir valider que OpenStack fonctionne vraiment de manière automatisée. Donc, pour ça, on va utiliser un... on a développé un composant dans Jenkins qui va lancer Tempest. Il va lancer une série de... Il va lancer une batterie de tests dont Tempest. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Tempest ? Tout le monde connaît ? Ah, OK. Donc, Tempest, en fait, c'est un projet qui est dans OpenStack. Il n'est pas... Il n'est pas fait par des gens dans une cave. C'est vraiment dans OpenStack. Et c'est un projet, c'est un framework, en fait, qui contient des tests fonctionnels qui vont permettre de valider les fonctionnalités d'OpenStack. Donc, typiquement, Tempest, il va contenir énormément de tests fonctionnels pour valider toutes les fonctionnalités des API, des schedulers, des services réseaux. Il va même démarrer des VM, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire vous-même les tests OpenStack. Vous prenez Tempest et vous avez juste à l'utiliser. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré Tempest dans notre solution et à chaque fois qu'on déploie OpenStack, après le déploiement, donc après que Puppet ait fini tout son travail, on va lancer Tempest, on va lancer également d'autres scripts qui sont dans OpenStack mais qui ne sont pas dans Tempest en eux-mêmes pour démarrer des VM, pour démarrer un petit peu des scénarios de déploiement et après ça, on va valider ou non le déploiement. Donc, actuellement, il y a quand même 1700 tests fonctionnels qui run après chaque déploiement et on est capable de dire que tel déploiement, il est livré avec telle fonctionnalité. Et ces fonctionnalités-là, en fait, c'est les tests qui passent dans Tempest via Jenkins. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez des questions ? D'accord. Donc, je vous disais, voilà, on n'a pas développé de user interface comme FuelOn, par exemple, mais je vous montrerai après pourquoi on n'a pas développé un peu comme ils font. Nous, vraiment, on a pensé que Jenkins, il pouvait faire en fait tout ce dont on avait besoin, c'est-à-dire construire les images e-deploy, déployer les serveurs à distance, donc ça, c'est le rôle du job e-deploy, où en fait, il va s'occuper du bootstrap et du hardware management. On va avoir un job Jenkins qui va faire la configuration Puppet et qui va récupérer les résultats des tests de chaque step. On a la partie sanity, donc ce que je vous disais à l'instant, c'est pour valider fonctionnellement qu'OpenStack fonctionne bien. Et enfin, la partie upgrade dont on va voir dans les prochaines slides. Donc, quand vous voulez upgrader OpenStack, vous avez un job dans Jenkins qui va vous mettre à jour la plateforme. Alors, les upgrades. Alors, comment on fait chez nous pour upgrader OpenStack ? Alors, au début, c'était un peu dur parce qu'on a réfléchi à plusieurs approches et quand on a commencé à développer e-deploy, en fait, la partie upgrade des packages, elle était résolue parce qu'il déploy, lui, ce qu'il fait, c'est que quand vous déployez un rôle avec une version N, on va le voir après dans le petit schéma, après, quand vous déployez un rôle en version N, quand vous allez upgrader, il va tout simplement récupérer la version N plus 1 et la synchroniser avec AirSync. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Je vous répète, c'est hyper rapide. C'est une synchronisation AirSync, elle va prendre quelques secondes. On ne va pas faire de apt-gate upgrade, là, on va juste faire une synchronisation. Donc, une fois qu'on a synchronisé les arbres, les rôles entre eux, on va vouloir réappliquer la configuration. Donc, la configuration, ça va être relancer Puppet avec les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux bugs fixe, etc. Et donc, pour ça, en fait, on a réfléchi à plusieurs outils de manière à limiter un maximum le temps d'indisponibilité. Quand vous mettez à jour OpenStack, vous n'avez pas envie d'arrêter la plateforme pendant une après-midi. On a choisi Antsible déjà parce que c'était un outil qui était simple pour la partie orchestration, mais qui était limité pour la partie configuration. donc Antsible, quand on a regardé un petit peu ce qu'il faisait, c'était exactement ce qui nous manquait pour orchestrer les mises à jour. Donc, aujourd'hui, quand vous mettez à jour OpenStack en production, vous n'avez pas envie que Keystone ne fonctionne plus pendant dix minutes parce que sinon, vos clients, ils vont vous appeler, etc. Donc, vous allez en fait de manière intelligente synchroniser les services, les sortir du pool de l'achat proxy, le mettre à jour, le remettre dans le pool, etc. Un petit peu comme quand vous feriez avec un serveur web classique, sauf que là, en fait, on va faire ça avec des services OpenStack et vous allez pouvoir entièrement l'écrire dans des playbooks Antsible. Donc, Antsible, nous, on s'en sert pour la partie orchestration et non la partie configuration. Ça, on ne s'en sert pas. Ça, on n'utilise vraiment que Puppet, ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, la question, c'était pourquoi on n'utilise pas Antsible pour tout ? Parce que Antsible pour tout, ça voudrait dire Antsible pour configurer OpenStack. Alors, il y a des travaux en cours dans la communauté, je crois, mais d'après ce que j'en sais, c'est vraiment pas du tout mature et c'est pas assez flexible pour des déploiements à grande échelle. Donc, pour moi, de mon expérience, Antsible, il est très fort en orchestration et surtout, il est très fort en simplicité d'usage. Par exemple, j'ai commencé à lire la doc le matin et le soir, j'avais déjà écrit des playbooks parce que c'est vraiment simple à comprendre. C'est pas comme Puppet où il faut quand même un petit peu plus de connaissances pour écrire du Puppet. Antsible, c'est vraiment trop limité pour faire de la configuration, vraiment, je pense. Je pense que ça, c'est pas grave que ce soit basé sur Python. Au contraire, c'est très bien parce qu'au moins, on peut écrire nos propres plugins. C'est assez flexible pour ça. Mais pour la partie configuration management, Antsible ne dispose pas de bases de données, il n'est pas au courant des états de ses nœuds, etc. C'est pas un système client-serveur, vraiment. Pour moi, Antsible, c'est trop limité par rapport à OpenStack. J'ai deux scénarios à vous présenter d'upgrade. Le premier, c'est une upgrade mineure dans laquelle on va juste mettre à jour, par exemple, entre deux rôles, on va avoir juste une version de MySQL qui va être à jour. Pour ça, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Le scénario de mise à jour, il est assez facile, mais je vous le montre quand même. c'est qu'on va détecter, quand on va builder les rôles OpenStackFull dans notre Jenkins, on a un outil qui va détecter les montées en version. Il y a un outil qui va nous dire attention, là il y a MySQL, il est passé dans une version supérieure. Nous, on va savoir qu'il va falloir gérer cette mise à jour. qu'est-ce qui est mis à jour ? Ce n'est pas automatisable ça aujourd'hui, mais il va falloir comprendre qu'est-ce qui a été mis à jour. Regarder le changelog, est-ce que la configuration change ? Est-ce que les méthodes d'accès au service changent ? Ça, c'est un travail qui nous est reporté quand même par e-deploy. Il va nous dire attention, dans la prochaine mise à jour, tu auras telle version. À partir de ça, on va pouvoir lui dire que pendant la mise à jour, il y aura quand même des dossiers qu'on ne voudra pas synchroniser. Par exemple, quand vous mettez à jour MySQL, tout ce qu'il y a dans VAR Libs MySQL, ce n'est pas la peine de le mettre à jour parce que c'est la data de votre base de données qui va être affectée sinon. Donc aujourd'hui, quand on met à jour nos serveurs en production, on a une liste très grande de dossiers qu'on ignore sur nos serveurs pour éviter de tout casser. Donc le scénario d'une upgrade mineure, on peut voir qu'on va upgrader de la version N à la version N plus 1. On va avoir une partie, comme je vous disais, qui est faite par Ansible, qui va être de l'orchestration. Donc là, je vous ai écrit un exemple de manifeste, ce qu'on appelle playbook en langage Ansible. Donc on va d'abord arrêter la base de données, on va mettre à jour les nœuds avec qui déploy, et ensuite, on va redémarrer la base de données. Donc tout ça, c'est fait en quelques secondes, et il n'y a pas de coupure de service, parce que nos bases de données sont en cluster. Donc il y a une reprise d'activité quand il y a un service qui tombe, etc. Donc quand on stop MySQL, le service va reprendre ailleurs, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. La partie configuration, on va la faire, comme je disais tout simplement, par Puppet, et la partie encore, on va valider même les steps pour valider qu'on peut toujours déployer. Et la dernière partie, on valide fonctionnellement par Tempest. On va effectivement lancer des tests fonctionnels, des scénarios, etc. Donc dès qu'il y a une nouvelle mise à jour dans MySQL, ou par exemple, quand il y a des failles dans Bash, ou dans SSL, ou comme tous les jours à peu près d'ailleurs, du coup, les packages sont automatiquement mis à jour, et les rôles sont synchronisés chez nos clients, comme ça. Donc ça, c'est un scénario plus intéressant, c'est comment on met à jour, par exemple, OpenStack HighSouth de HighSouth vers Juno, en fait. Donc, par exemple, dans notre scénario d'upgrade, on peut voir qu'on a OpenStack à mettre à jour, et on a aussi le kernel. Donc là, qui dit kernel dit forcément un reboot. Sauf si certains utilisent KExec, je ne sais pas si vous le faites, mais c'est encore un petit peu dangereux en production. donc nous, par exemple, la plupart des cas, on reboot les serveurs. Donc, on ne va pas tout rebooter en même temps, on ne va pas dire au client, bon, on va rebooter et on verra dans une heure. Non, c'est un scénario d'upgrade qui va, par exemple, qui va, par exemple, sur chaque nœud, donc si c'est un compute, il va évacuer les instances, il va les mettre sur un autre serveur de manière automatisée, il va mettre à jour le compute, donc il va synchroniser le rôle e-deploy, donc il va récupérer les nouvelles versions de Nova, etc. Il va restarter les services, il va lancer les tests, si les tests passent, le service sera de nouveau opérationnel. Et en fait, on va travailler comme ça, de manière séquentielle. On va mettre à jour notre plateforme, step by step, rôle par rôle, jusqu'à la fin, avoir la version N plus 1 déployée. Donc la partie, toujours la partie orchestration qui est écrite par Ansible, oui, j'ai deux questions. La question c'était comment vous faites quand vous mettez à jour OpenStack entre plateformes, mais comment vous faites par exemple pour les bases de données qui n'ont pas par exemple le même schéma, j'imagine que la question elle est liée, c'est quand vous mettez à jour Nova entre Isos et Juno, et bien dans Juno, il y a des tables MySQL en plus, il y a les messages RabbitMQ qui sont un peu différents, il peut y avoir des mises à jour, etc. Donc comment vous faites quand vous mettez à jour un serveur sur Isos qui est encore sur Isos et l'autre, vous le mettez à jour sur Juno, est-ce que les deux peuvent encore travailler ensemble ? La question en théorie, c'est oui, ça fonctionne. On a des, depuis Havana, la version, ils ont fait beaucoup de progrès dans l'interopérabilité entre les versions. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les upgrades. Donc aujourd'hui, on est capable d'avoir un compute qui va tourner en Juno avec un contrôleur en Icehouse. Ça, techniquement, aujourd'hui, ça se fait. Maintenant, la réalité, c'est qu'en production, c'est très dangereux, il faut faire très attention, il faut avoir des bons outils de monitoring pour valider que ça fonctionne bien parce que si vous regardez un petit peu les cas d'usage en vrai, il y a encore beaucoup de bugs dans ces histoires-là. Donc moi, je serais vous, je ferais en sorte de faire quand même des mises à jour de manière très serrée, de manière très rapide, c'est-à-dire ne pas laisser un nœud sur Icehouse quelques jours de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Parce que même si dans la documentation et même si les développeurs vous disent que ça peut fonctionner entre versions, les upgrades, c'est encore un sujet qui est très compliqué à faire marcher aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'orchestrer toute cette mise à jour pour que ce soit entièrement automatisé et que surtout que ça se passe le plus rapidement possible. C'est-à-dire que de manière... Là, comme on fait aujourd'hui avec AntSible, c'est quelque chose qu'on est capable de reproduire ailleurs parce que c'est écrit dans des playbooks, donc c'est automatisé, on ne fait rien à la main et surtout, on est capable de contrôler séquentiellement qu'est-ce qu'on va faire. On n'est pas en mode bon là, je vais faire comme ça mais la dernière fois j'avais fait comme ça. Non, c'est vraiment structuré par rôle, par serveur et donc on peut le tester avant. Si vous avez par exemple 10 serveurs à côté, vous allez pouvoir tester l'upgrade avant de la faire fonctionner en production. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on fait d'ailleurs chez nous. Et donc, voilà. Donc là, ce que je peux vous montrer vite fait dans le manifeste, c'est que, par exemple, pour OpenStack, on a souvent le cas où on doit mettre à jour le schéma de la base de données. Donc on va stopper le service, on va synchroniser le rôle avec le serveur e-deploy et ensuite, on va redémarrer le serveur parce qu'il y a une mise à jour kernel et au redémarrage, on va synchroniser les bases de données. Ensuite, on va démarrer le service, on va vérifier que ça fonctionne bien et on va le remettre dans le pool des services OpenStack. Pour les computes, c'est un petit peu spécial parce qu'il y a les instances, je vous ai dit, on les migre avant. Les networks, c'est pareil. Pour ceux qui connaissent un petit peu le réseau, dans Neutron, en fait, on va être capable de migrer les routeurs virtuels sur d'autres serveurs pour pouvoir migrer à chaud sans avoir de coupure de service. Et la dernière slide, c'est pour vous montrer que vous pouvez tout reproduire par vous-même. Tout ce qu'on a fait, c'est sur GitHub. Par exemple, tous les modules Puppet sont sur Stackforge, sur GitHub, Stackforge, etc. Les modules Puppet qui ne sont pas pour OpenStack sont sur Puppet Labs et tous les outils qu'on a développés en interne sont sur notre GitHub. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu comment on travaille. Il y a pas mal de documentation, si vous regardez un petit peu. Et voilà. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me pigner sur IRC. C'est avec plaisir qu'on pourra discuter. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada